Voici Lolong, l'un des plus gros crocodiles jamais capturés. Ce reptile de plus de 6 mètres de long est désormais une attraction touristique. Un groupe de chasseurs a passé trois semaines à sa recherche dans les marées de Mindinao, une des îles les plus pauvres des Philippines. L'endroit où ils habitent est idéal. Il y a beaucoup d'espace, de nourriture, l'atmosphère est calme et il y a peu d'hommes. Quand ils sont tranquilles, ils peuvent vivre plus longtemps et beaucoup grossir. Lolong habitait ici. Le marais d'Agusan, l'un des plus grands des Philippines, est un refuge pour le crocodile marin, plus gros reptile du monde. Mais les hommes se sont aussi installés dans les environs et dans le village où Lolong a été capturé, les habitants sont terrifiés à l'idée de vivre si près de ce monstre marin. Selon eux, les histoires d'attaques sur les humains seraient de plus en plus courantes. Le père de cette petite fille a disparu quelques semaines seulement avant la capture de Lolong. Un jour, mon frère est parti à la pêche et ensuite il a disparu. On soupçonne le gros crocodile. Mais les tests effectués sur Lolong n'ont pas montré la moindre trace de restes humains. Même l'homme qui l'a capturé avoue qu'ils ont peut-être enfermé un innocent. Nous avons résolu 10% du problème. Ce n'est pas vraiment fini. Sauf si on peut attraper un crocodile encore plus gros. La chasse est donc lancée pour en trouver un deuxième. Alors que les humains empiètent de plus en plus sur l'habitat naturel de cette espèce menacée, les défenseurs des animaux assurent que les deux pourraient vivre en bonne intelligence. Les autorités locales pourraient identifier les endroits où vivent et se reproduisent les crocodiles pour déconseiller aux habitants de s'aventurer dans ces zones-là. Il faut un processus de sensibilisation pour que les gens n'attrapent pas un crocodile au hasard juste parce qu'ils croient qu'il a tué quelqu'un et le mettent dans une cage pour servir d'attrape-touriste. Car Lolong risque de finir ses jours ici. Un deuxième enclos est déjà en pleine construction au cas où un deuxième crocodile serait attrapé. Mais pour le moment, Lolong est bel et bien la star du spectacle, une célébrité que les visiteurs sont contents de voir en chair et en os derrière des barreaux. Merci. Merci. Merci.